Musique Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Il faut une sanction si jamais les gens brisent l'isolement parce qu'en brisant l'isolement, ils prennent le risque de contaminer d'autres personnes. Vivement qu'on ait un régime un peu plus autoritaire et qu'ils sachent taper du poil sur la table. C'est à ceux que j'inspire évidemment. La question est simple, la réponse l'est aussi. Les projections, les spectacles devront se terminer à 21 heures. Je ne pense pas encore une fois que le gouvernement a décidé de martyriser le peuple qui souffre en ce moment et qui est le sien. Et deux contraintes parce que là on est en train de parler d'hôtels mais il s'agit, c'est pas des hôtels, ça s'appelle des prisons sanitaires ou ça s'appelle des bracelets électroniques. Alors le joli mot ça sera bracelet connecté mais la réalité c'est qu'on va contraindre des gens, des malades comme des délinquants. Le docteur Kirzek a tweeté ceci. Alors et maintenant l'isolement sous contrainte pour le Covid-19 répété deux fois dans le discours hier d'Emmanuel Macron. Changement fondamental des droits des patients et libertés, pestif et s'ils ont testé plus vite pour s'isoler plus vite. L'enjeu est là. Il ne faut pas manger avec papi et mamie. On peut aller les voir. Même à Noël. On est le seul pays d'Europe où tous les jours on passe notre temps à faire de la bureaucratie pour aller acheter sa baguette ou aller sortir son chien. Et donc je trouve révélateur d'un pays qui se complaît dans l'hyper bureaucratisation et qui est en pénurie. Non c'est pas nouveau, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Pendant ce temps-là, ils ont continué à fermer des hôpitaux et quand on leur dit que la situation est grave et qu'il faut réouvrir notamment des lits de réanimation et arrêter les fermetures d'hôpitaux. Ce qu'ils ont fait en partie ? Ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'en fait le nombre du lit restera le même, vous allez voir. Parce que là je peux vous dire ce qui va se dire la semaine prochaine, c'est que finalement les hôpitaux ont tenu. Mais ils ont tenu mais en même temps on a fermé les urgences de l'hôtel Dieu. En même temps on a annoncé la fermeture de Garche, on a confirmé la fermeture de Bichat, la fermeture de Beaujon, la fermeture de Jean-Verdier. Et c'est comme ça un peu partout. Est-ce qu'il va faire des camps d'internement ? Ça me rappelle les journées sombres, vous vous souvenez du sida où on prenait peur. On n'est pas dans une épidémie de peste. Ce sont les gens qui ont le Covid, ce sont nos voisins, nos enfants, nos parents. On doit être plein d'attention, on doit respecter les gestes barrières mais isolés. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, Papi et Mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est terrible de faire des quelques-uns. Non mais attendez, on va les voir mais il faut limiter. Si je transmets le virus à Papi et Mamie... C'est-à-dire que tout. Sous-titrage Société Radio-Canada